allô tout le monde je vous ai demandé sur ma page facebook quelle était la recette que vous vouliez que je filme en premier entre ma crème de champignons et mon chili puis c'est la crème de champignons que gagné donc aujourd'hui je vous montre comment faire c'est vraiment tout simple je dis ça à chaque fois mais se l'est donc on commence par ajouter de l'eau chaude à des champignons séchés puis on va mettre ça de côté pendant qu'on fait cuire les autres ingrédients donc dans un peu d'huile on va faire revenir nos champignons tranchés ici j'ai juste pris des champignons de paris rien de faincé parce que de toute façon dans mes champignons séchés j'ai plusieurs variétés qui vont donner un goût intéressant puis après environ cinq minutes on va ajouter un oignon coupé finement pour faire cuire encore un autre cinq minutes environ donc à ce moment là j'ajoute mes champignons réhydratés puis je garde l'eau parce qu'on va l'ajouter plus tard puis j'ajoute une cuillère à soupe de farine soit farine de blanc entier ou pour une version sans gluten ici j'ai utilisé la farine de pois chiches plus ça commence à coller trop on ajoute tout de suite deux tasses de bouillon de légumes puis j'ajoute aussi une demi-tasse de l'eau de trempage des champignons ça va ajouter beaucoup de goût ensuite un petit peu d'origan séché puis trois gousses d'ail qu'on met entière donc qui vont ramollir à la cuisson puis on va les passer au mélangeur tout à l'heure de toute façon donc on va porter à ébullition puis une fois que ça bout on va réduire le feu puis on va laisser mijoter de 20 à 30 minutes donc une fois les 20 minutes passées on va pouvoir passer le tout au pied mélangeur donc je l'ai fait directement dans mon chaudron mais j'ai peut-être un peu regretté parce que ça l'a fait des petites rayures dans le fond donc vous pouvez aussi le faire dans un blender ou dans un robot puis si vous trouvez que c'est trop épais n'hésitez pas à ajouter un petit peu plus de bouillon de légumes chauds pour les tirer à la consistance que vous voulez puis on ajoute la crème végétale je vous mets le lien vers la recette en description et voilà c'est tout donc on peut servir j'ai fait deux soupes repas mais sinon ça fait quatre soupes en entrée j'ai garni d'un petit peu plus de crème j'ai aussi fait sauter des champignons un petit peu de beurre végétale que j'ai acheté sur le dessus puis j'ai ajouté un petit peu de sel de truffe qu'on a acheté en graisse ça donne vraiment un goût intéressant donc voilà j'espère que vous aimeriez la recette si vous la faites n'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner